Salut à tous les amis, c'est Kikubem, on se retrouve sur Terraria, voilà, ça faisait très longtemps, hein, du coup aujourd'hui on se retrouve, comme je l'avais promis, pour une vidéo explicative sur la saison Terraria All Star qui va arriver, voilà, donc comme vous voyez là je suis sur la map et ça va pas être, mais vraiment pas du tout être comme une survie classique, hein, ça va être totalement différent, ça va être un truc de malade, donc alors, ce qui se passe c'est que déjà on apparaît ici en arrivant sur la map, hop, et on arrive après au spawn, voilà, donc il y a deux équipes de trois joueurs, une équipe ira tout à gauche de la map, et une autre équipe ira tout à droite de la map, comme ça, chacun fait ça de son côté, au centre, alors au centre il y a un mur géant en lizard, qui traverse même le sol, et du coup, qui empêche ces deux équipes de se voir, le seul moyen pour les deux équipes de se voir, c'est de monter haut dans le ciel, hein, je dis bien qu'il n'y a pas le droit de creuser dans le sol, il continue un petit peu plus, mais il n'y a pas le droit de passer par le sol, alors, voilà, donc j'ai voulu faire un petit biome ici, au centre, un petit truc, ultra stylé, donc voilà, pour le seul moyen des équipes de se rencontrer, ils escaladent le mur, là on le voit un petit peu en balle, c'est de l'escalader et de passer par le spawn, du coup, voilà, Donc, le but du jeu, le but du jeu, c'est, vous, vous stuffez, vous faites votre petite survie tranquille, parce que de toute façon, au début, l'autre équipe ne pourra pas venir vous embêter, parce que, bien sûr, l'équipe adverse peut venir embêter l'autre équipe et tuer ses potes, rentrer dans leur base, voilà, du coup, vous faites votre petite vie, et quand vous êtes bien stuffé, que vous avez une armure et une épée, ce qu'il faut faire, alors, écoutez bien, il faut aller chez l'ennemi, du coup, escalader le mur, passer par le spawn, voilà, attendez, je vais le faire, je suis en créative, donc, hop, je vais aller là, voilà, donc là, j'ai escaladé le mur, je suis comme ça, hop, j'arrive, oui, parce que je suis en créative, je peux me diffuser les objets que je veux, voilà, machin, j'ai cheaté pour faire la map, hop, je peux mettre le jour, le nuit, jour, nuit, jour, voilà, pause, je peux faire pleuvoir, ah, il ne pleut plus, je peux mettre des points de contrôle, je peux révéler toute la map, je ne vais pas le faire, je peux écrire mon inventaire, hop, les ennemis sont là, on va les réactiver, bon, on va les réactiver, je peux friser la caméra, machin, donc, on arrive là, donc, bon, du coup, il y aura un petit freeze, hop, voilà, alors, l'épisode déficiage de là qu'on n'est plus, mais il a été récupéré, machin, voilà, donc, on arrive là, et il y a un gros trou dans la base, celui-là, on ne peut pas le reboucher, je précise bien qu'on ne peut pas reboucher le trou pour l'équipe qui se défend, on ne peut pas reboucher le trou, alors, l'équipe adverse qui attaque rentre dans la base, pour rentrer dans la base, pour casser les murs, il y a des blocs de lizards, il y en aura aussi dans le coffre, mais bien sûr, il faudra laisser un passage pour rentrer, le seul moyen de casser les murs de la base ennemis, c'est d'utiliser des explosifs, TNT, tout ce qui explose, même les grenades, mais ça ne s'explose pas, voilà, bombes collantes, TNT, même les trucs avec les câbles, là, là, explosifs, dynamites, bombes, tout ce qui explose, même les trucs collants, tout, voilà. Une fois que vous êtes là, vous descendez, donc, on va descendre, et une fois que vous êtes en bas, en fait, on va arriver en enfer, donc, je vais récapituler après, vous arrivez en enfer, et on tombe là-dessus, donc, il y a plein de pièges, il faut faire gaffe, mais dans ce coffre, il y a des statues de Lizard Guardian, donc, il faut absolument prendre une statue, l'équipe adverse doit, du coup, rentrer dans la base, ils ont tout le monde, comme si ils n'ont plus de stuff, enfin, ils ont encore du stuff, mais voilà, ils ont tout le monde, machin, et du coup, ils doivent prendre ça, et ramener ça à leur base, et le poser où ils veulent, dans leur base, voilà, c'est un objectif, en gros, c'est un objectif. Après avoir fait cet objectif, il y a quand même le but du jeu, le but est de battre le mur de chair, donc, l'équipe devra battre le mur de chair, je ne sais pas comment je vais l'appeler, Rush, normalement, c'est un sort de concept, au début, j'ai pensé, la première équipe qui bat le mur de chair, parce que c'est ce qui permet de passer au mode hard mode, voilà, c'est ni trop long, ni trop court, c'est quand même un petit challenge, on en fait, on explore presque toute la map, parce qu'après, c'est juste du farmage, farming, farmage, je ne sais pas, c'est la première équipe qui prend la statue, qui la ramène chez elle, qui bat le mur de chair, mais ce n'est pas fini, après, on a le pot, je ne sais pas quoi, le marteau spécial qui permet de casser les hôtels du démon, et l'équipe qui défend, dès qu'elle voit le message, le mitrille ou n'importe quel autre source est apparu, genre, dès que l'équipe qui attaque, l'équipe qui a battu le mur de chair, elle a le marteau, dès qu'on casse un hôtel du démon, l'équipe qui casse l'hôtel du démon a gagné, donc une fois que vous avez le mur de chair, il faut trouver un hôtel du démon, bon, je pense que, c'est pas très difficile, mais bon, comme ça, c'est stylé, donc ce qu'il faut, c'est, vous faites votre petite vie, après, vous devez, assaut les, entre guillemets, assaut les adversaires, récupérez la statue qui est en bas, dans l'enfer, puis, si vous avez un miroir, tant mieux, la ramenez chez vous, battre le mur de chair, et casser un hôtel du démon, voilà, tout ça en équipe de 3, 3v3, ou peut-être, je sais pas à combien on sera, peut-être 4v4, je sais pas, parce qu'on est 7 pour l'instant, du coup, je sais pas comment ça se passe, enfin, on verra, et bien sûr, il y a plein de particularités, c'est juste le but du jeu, ça, bien sûr, vous allez me dire, ouais, mais si on bat les boss, ça fait quoi, et bien justement, si on bat les boss, voilà, il y a une petite récompense, quand même, des trucs, pour monter le jeu, sinon, ce serait nul, voilà, ça se passe ici, voilà, donc ici, c'est quand on a battu, l'œil du Cthulhu, on a une récompense, alors je vais vous le dire, on a ça, là, juste pour le premier, on a ça, et on a une aloette key, voilà, dans tous les coffres, on a une key, ici c'est le King Slime, parce que c'est assez dur, à battre le King Slime, donc il y a plein de, mais il y a presque rien, il y a genre 3 coffres, juste parce que c'est destiné, il y a une statue de Slime, il y a pas une statue de Slime ici, il y en a une statue de Slime, ah, là, voilà, je vois 4 des blagues, bien sûr, merci, voilà, donc ici, c'est que le King Slime, voilà, et quand on a les clés, et bien on peut ouvrir les coffres, qui sont ici, et c'est comme dans les donjons, il y a l'arme spéciale du donjon, parce que sinon, ça serait chiant, il y a l'arme spéciale du donjon, et quelques petits bonus, ou des trucs comme ça, donc voilà, aussi quand on arrive, du coup, au pilier, j'ai mis un petit biome stylé, je vais vous le montrer quand même, j'ai pas fait ça pour rien, hop, voilà, un petit biome, de chaque côté, comme ça, avec de la lave, pour que ce soit assez dur d'y accéder, en étant tout pourri, quoi, donc des deux côtés, c'est la même chose, alors, il y a deux équipes, on s'en fout les jeux, il y a deux équipes, une de chaque côté de la map, et le but, de chaque équipe, c'est d'aller prendre, la statue de l'équipe adverse, la ramener chez elle, de vaincre le mur de chair, après, il faut le tuer, on va le tuer, et prendre le marteau, et ensuite, vous pouvez casser les hôtels démoniaques, et c'est dès qu'il y a le message, je trouve que ça stylé, mais au début, je voulais faire, quand on bat le mur de chair, il y a les esprits, la lumière de l'ombre, ont été relâchés, ça fait stylé pour une fin, mais bon, après, chercher l'hôtel du démon, comme ça, c'est égalité, bien sûr, quand une équipe, bat le mur de chair, l'équipe, l'autre équipe, peut venir, voler, le marteau, après, sinon, c'est pas drôle, oui, l'équipe adverse, peut voler, le, pas le kill, mais, je sais plus ce que j'ai fait là, du coup, on voit plus mon écran, enfin, mon truc, mon seul chou, mais, l'équipe adverse, peut aller, essayer de tuer le mur de chair, et les autres membres de l'équipe, puis, du coup, voler le marteau, enfin, c'est un truc de fou, genre, c'est vraiment le ramasse-miettes, bon, il vous faut la statue après, quand même, mais bon, donc, voilà, aussi, j'ai oublié de préciser, il n'y a pas le droit, de faire un lit, pour faire un spawn, votre spawn de base, ce sera, bah, le spawn, en fait, voilà, ce sera le spawn, du coup, quand vous aurez la statue, que vous aurez le miroir, vous ne pouvez pas vous retépêcher chez vous, c'est trop facile, ou quand, par exemple, des ennemis assaut, vous vous doutez bien, que dans Terraria, c'est pas comme dans Minecraft, quand on meurt, on ne perd pas son stuff, on perd que de l'argent, sauf si on meurt en mode difficile, mais, on n'a qu'une vie, donc c'est un peu chiant, et du coup, il respawn assez loin, comme ça, l'équipe qui attaque, a du temps, pour prendre, la statue, ou les tuer, et eux, doivent refaire le chemin, sinon c'est chillé, il faudrait les tuer à l'infini, enfin, c'est, c'est pas faisable, voilà, je crois que j'ai tout dit, ah si, il y a une équipe, qui est avantagée, par rapport à une autre, celle-ci, son trou est déjà tout fait, celle-ci normalement aussi, mais, il y a le donjon, de ce que les troncs ici, enfin, de toute façon, si vous voulez avoir le bonus, vous devez battre, les boss, qui sont là-haut, voilà, pour avoir les récompenses ici, il faut battre le squelettron, cette équipe là, pourra le battre plus facilement, forcément, l'autre équipe devra, venir jusqu'ici, bon, c'est stylé, et risqué en même temps, si l'autre équipe, est en train de miner, je sais pas où, ça serait drôle, voilà, donc, il y a le droit, de poser des blocs, partout, pour cette équipe là, par exemple, ici, il y a le droit, de poser des blocs, partout, pour l'équipe de gauche, jusqu'au mur, et à partir du mur, il n'y a plus le droit, de poser de blocs, de l'autre côté, pour l'équipe là, pareil, il peut casser des blocs, il peut poser des blocs, autant qu'il veut ici, il peut faire les statuts, tout ce qu'il veut, mais de l'autre côté, il ne peut pas, voilà, et pour l'autre équipe, c'est pareil, il peut faire partout, de ce côté là, mais de l'autre côté, il ne peut pas, chacun son côté, en gros, c'est pour ça qu'il y a le mur, en même temps, ça fait des petites limites, je trouve ça assez stylé, donc, je sais pas, ça s'orienter un petit peu, VVP du coup, parce que, ça va forcément se taper, pendant que les autres vont venir, prendre la statue, il faut quand même faire une bonne base, il y a 150 blocs de Lizard, de part et d'autre, et chaque équipe, il ne faudra pas boucher le trou, de votre trou, pour aller vers l'enfer, absolument, parce que, vous n'aurez pas de pioche, c'est cheaté sinon, et il ne faudra pas faire un truc de malade, il faut laisser un endroit, pour que les ennemis puissent passer, oui, je disais, cette équipe là, du coup, quand j'ai voulu faire le trou, il y avait le gardien du donjon, qui était là, donc je ne pouvais pas continuer le trou, donc ils ont un avantage, ils ont le vendeur d'armes, l'armes dealer, dans leur base, dès le départ, après, s'il meurt, il peut respawn, chez les autres, pour les PNJ, il sera la guerre, du coup, chacun fait une maison de PNJ, le PNJ va dans une maison, puis dans l'autre, vous voyez, comme ça, il y en a deux qui vont miner, il y en a un qui reste à la base, pour conserver les PNJ, et pour guetter un petit peu, quand ils attaquent, ou pas, il n'y a pas de jour pour les assos, du coup, parce que ça prend le temps que ça prend, ça peut prendre 3h, comme 4h, de bien ce stuff, et pouvoir escalader la tour, et assos, parce que du coup, c'est, c'est assez compliqué, du coup, j'ai dit le but du jeu, j'ai dit les règles, j'ai dit, il y a les bonus avec les boss, euh, le spawn, le truc des blocs pour la base, le PNJ, je crois que j'ai tout dit, au pire, je repréciserai, au cas où, s'il y a des questions, pendant la série, sinon, vous voyez un petit peu, c'est un truc en équipe, parce que, euh, la sixième fois, de la survie, encore une fois, pour moi, c'est pas la sixième fois, c'est la centième fois, voilà, mais pour vous, du coup, c'est chiant, et puis c'est chiant pour tout le monde, et puis comme on est beaucoup, je me suis dit, on est équipe, voilà, c'est pas mal, je trouve ça assez stylé, donc on se retrouvera, on se retrouvera, quand M07, aura son ordinateur, et puis moi, j'ai des brevets, preuve, donc je dois, je ne peux pas trop, faire de série, donc, excusez-moi, s'il y a beaucoup moins de vidéos, c'est normal, c'est les examens, pour les vacances, par contre, ça va se renvoyer, et après, elle sera le second, on va peut-prevenir, donc ça va, et du coup, pour l'instant, un petit peu moins, je vais en faire, il y en a, mais bon, je ne peux pas en faire, trop non plus, sinon, ça va être le bordel, je vais en faire la vidéo, donc, on se retrouve, la prochaine fois, si vous avez des questions, sur les règles, n'hésitez pas à en poser, voilà, ça s'appellera, Terraria All Star, rush for the, je ne sais pas, comment on dit, en faire, on ne sait pas, prochez le mur, je ne sais pas, bon, bref, j'ai tout dit, j'espère que ça vous plaira, mettez vos avis dans les commentaires, donc, voilà, j'ai une conversation Skype, on a déjà, on a déjà fait la miniature et tout, enfin, on est en train de la faire, peut-être faire une intro, je ne sais pas, on verra, et puis, on est tous réunis, on est tous d'accord pour ça, je leur enverrai la vidéo, j'espère que ça leur plaira, si vous regardez, vous êtes en train de regarder actuellement, on est quel jour, le jeudi 11, juin 2015, à 21h36, voilà, fin du journal, tu sais, voilà, bon, aimer tout, dites-moi sur Skype, si ça vous plaît, voilà, et les abonner, dites-moi dans les commentaires, si ça vous plaît, abonnez-vous, mettez un commentaire, mettez un pouce bleu, j'aime, voilà, pour partager si vous voulez, mais on s'en fout, au pire, voilà, si vous avez regardé, le mettez un pouce rouge, je m'en fous, vous avez vu, ça vous plaît ou pas, voilà, c'est un nouveau truc, je pense que ça n'existe pas, ça, donc voilà, parce que c'est en 2D, du coup, bon, bref, on ne va pas parler 30 ans, ok, moi, je vous dis au revoir, à la prochaine, et continuez ce que vous étiez en train de faire avant, voilà, vous étiez peut-être en train de faire la cuisine, ou réviser, dormir, pendant la nuit, en fourbe, voilà, fourberie, fourberie de ce capin, pour l'auteur, voilà, je vous dis à la prochaine, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada